Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Marhababikum aizah al-kiram Vidéo jdeide à la kanade Comtara Bouyatmane ou Saad Mohammar al-Bukhari Je m'habille à l'alghiyab Fahad l'ayam A la kanade Ouadalika Bissabab al-Morra Shafani wa shafakum Allah Subhan wa ta'ala Ilan fahad al-vidyo Radeindir maakum Sofha Rabahutmanin Mon kitab Al-Mudrasi L-Mutaallim Un-Mutaallima Mes apprentissage Un français Cinquième année De l'enseignement primaire Obdapte l'activité de l'orthographe La leçon de l'accord Du participe passé Des verbes Du troisième groupe Donc à l'où l'ajaradim Taoubiya On a des phrases du départ On dit A, B, C, D, E, F Donc la phrase A L'orchestre est venu à l'heure B Les invités sont venus de loin C D, La mariée est partie avec son mari D, Ils sont partis en voyage E, Le grand-père a offert des bijoux à Chouaïra F, Les femmes ont offert des bijoux à Chouaïra Donc il y a les phrases Fihom des verbes m'sarifim Ful passé composé Donc dabaqarinahad les phrases Radin bidawbul es iladiel La rubrique Je manipule et je réfléchis Donc je manipule et je réfléchis Les questions en mahadou On commence par la première question Quel verbe est conjugué dans les phrases A et B ? Je n'ai pas le verbe m'sarifim La phrase A et B On se fait la phrase A et B La phrase A et B On se fait la phrase A L'orchestre est venu à l'heure Les invités sont venus de loin Le verbe m'sarifim Le verbe m'sarifim Ful passé composé D'accord ? Donc quel verbe est conjugué dans les phrases A et B ? Le verbe venir D'accord ? Le verbe venir Venu à des participes passés d'ailleurs D'accord ? Participe passés d'ailleurs Question 2 A quel temps est-il conjugué ? Le passé composé D'accord ? Le passé composé Le passé composé Avec l'auxiliaire L'orchestre est venu Les invités sont venus Donc E et S C'est le verbe Le verbe être Ou bien l'auxiliaire être Donc c'est L'auxiliaire être D'accord ? L'auxiliaire être Question 3 Justifie les terminisants Des participes passés Dans les phrases A et B Pour les terminisants Des participes passés Des phrases C et D Donc Rady Dire la justification C'est-à-dire T'y'a l'il-jawab D'accord ? L'âche 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 La chute Donc Naya L'âche La phrase A L'orchestre est venu L'âche 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 Les termines Donc Naya Il est venu La chute D'accord ? La chute La chute C'est le sujet L'orchestre C'est un nom Non Masculin Nom masculin D'accord. Donc c'est l'isem. C'est l'isem. C'est l'isem. Nous voyons que les invités sont venus. C'est le verbe. Le verbe venir. C'est-à-dire que c'est le nom. Mais ici c'est le nom. Parce qu'il y a les invités. Les invités. Mais c'est féminin. D'accord. Les invités. C'est le nom. C'est masculin ou pluriel. D'accord. Les invités. On va mettre le S. C'est le sujet en pluriel. D'accord. C'est ce qui s'appelle l'accord. C'est ce qui s'appelle l'accord. C'est ce qui s'appelle le sujet. En genre et en nombre. C'est-à-dire. C'est-à-dire. PARTICIP PATIER Mais l'auxiliaire Être ne participe pas seulement à l'aussiliaire Être, mais il se conjugue avec l'auxiliaire Être. Nous avons E et nous avons E. Nous avons la Marie, la femme. La Marie est féminin. C'est un homme féminin. L'orchestre est un homme masculin. Mais il y a un homme féminin qui est E. Ils sont partis. Nous avons la troisième personne du pluriel masculin. Nous avons E. C'est masculin. Nous avons E. Elle est la troisième personne du pluriel féminin. Nous avons E et S du pluriel. Nous avons S. Nous avons la troisième personne du pluriel masculin. D'accord. Nous avons la troisième personne. La première personne qui nous demandera. La première personne qui nous demandera au-delà. Il n'a rien de leur soutenir. Donc, nous ne nous démarrons jamais. La troisième personne. La troisième personne. Elle explique les terminaisons des participe passés dans les phrases E et F. Donc, d'abord, nous allons nous expliquer les terminaisons des participe passés dans les phrases E et F. Il y a la phrase E L'aige a offert Il y a le verbe offrir Il y a les femmes ont offert Il y a la même chose Il y a le verbe offrir Il y a le passé composé D'accord Donc c'est ce verbe offrir Il y a le verbe avoir Le verbe est donc le verbe donc il n'est pas l'accord sur l'accord donc la participation n'est pas l'accord il n'est pas l'accord avec l'auxiliaire ce sujet est le grand père masculin et singulier et les femmes pluriales et féminines n'ont pas l'autre donc il n'est pas l'offre s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être mais il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir ça va ? mais qu'il s'accorde avec l'auxiliaire avoir ? qu'il s'accorde même à l'auxiliaire être Je vous fais la question 5. La question 5 réécrit les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet angra donc il y a deux phrases, on dit la phrase ennèr ou les deux phrases on dit le fou donc je vais dire qu'on remplaçait, c'est à dire qu'on remplaçait le sujet qui est angra je vais dire qu'on remplaçait le sujet angra qui est angra donc la famille a reçu donc je vais dire qu'on remplaçait le verbe le verbe est recevoir, le verbe de 3ème groupe recevoir, c'est à dire qu'il s'accorde avec l'auxiliaire avoir donc si vous pouvez voir qu'est-ce qu'on remplaçait ? qu'est-ce qu'on remplaçait ? ou qu'est-ce qu'on remplaçait ? donc on ne va pas se réagir, c'est à dire qu'on remplaçait avec l'auxiliaire avoir nous nous disons qu'il y a un accord qui compte avec l'auxiliaire d'accord ? donc on a la famille a reçu donc je vais dire qu'on remplaçait les parents du bébé c'est à dire qu'il y a le pluriel d'accord, le pluriel donc les parents du bébé ont reçu comme ça pardon, il y a de l'axemme, ça je te colle donc il y a des prises donc c'est très simple, c'est très facile c'est un peu plus facile, d'accord ? donc on a juste dit que ce sujet est un singulier en pluriel, mais on remplaçait l'auxiliaire en pluriel, on remplaçait le participe c'est quoi ? je fais les phrases que je vais dire donc on remplaçait la phrase B et la phrase C je fais la phrase B le garçon est venu en voiture on a le verbe venir on a le verbe venir on a le verbe venir, c'est quoi ? on a l'auxiliaire, être, d'accord ? donc les garçons, c'est le pluriel d'accord ? pluriel, donc les garçons sont ou les gens on dit le participe passé venu je suis venu, je vais vous donner à la fin là là, il y a venir qui se trouve avec l'auxiliaire, être donc si vous êtes accordés on va vous donner à la fin c'est à dire on va vous donner à la fin c'est le plus facile parce que les garçons c'est I du pluriel masculin, d'accord ? donc les garçons sont venus en voiture en voiture d'accord ? donc on a juste le sujet qui est en singulier et on a le pluriel on a elle est née hier on a le sujet ou le pronom personnel elle du singulier d'accord ? donc il y a un féminin singulier née il y a une personne du féminin qui ne participe pas parce qu'il y a un verbe qui se trouve avec l'auxiliaire d'accord ? donc il y a le sujet qui est la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel d'accord ? troisième personne du pluriel donc je vais vous donner elle sans née donc on va mettre ça qu'elle aient une personne en fait une personne qui est c'est on va mettre la rubrique je manipule et je réfléchis d'abord la rubrique je retiens je retiens donc je retiens le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet donc la première le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir j'ai dit la vérité nous avons dit le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet c'est à dire masculin ou féminin ou en nombre c'est à dire singulier ou pluriel exemple elles sont venues à la fête les verbes du troisième groupe sont régulières et les terminaisons sont nombreuses il faut donc apprendre les participe passé de ces verbes les verbes du troisième groupe sont les plus difficiles le passé composé des verbes du troisième groupe les verbes du troisième groupe sont les plus importants d'accord donc il y a ces verbes sont irrégulières c'est à dire qu'ils ont changé complètement le radical qui est changé dans le participe passé partir 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 réussir réussir sortir sortir mais attention courir courir c'est ce qui est le cas c'est ce qui est le cas revenu revenu offrir offrir d'autres verbes courants à connaître dire c'est dit écrire c'est écrit lire c'est lu d'accord donc ici qui est un sage qu'uneune seule braque donc si on reçoit le verbe en troisième groupe on voit le premier c'est la première chose qu'on reçoit le participe passé donc on reçoit le impacts pour qu'on reçoit les fruits donc ici c'est ce qui nous disait la dernière fois c'est qu'on reçoit les verbes qui seallas sur le troisième groupe la partie la partie 最 forme il y a une sans doute pourquoi le verbe courir courir il y a se line ou非 on ne va pas à cette l'on reçoit C'est le plus important dans le participe. C'est le plus important dans l'apprentissage de l'apprentissage. Il y a d'autres verbes qui ont besoin de connaître. Donc, dire ce qui est dit, écrire, c'est écrit, et lire, c'est lui. Donc, ce qui est ce que j'ai eu à la soffa 84, du livre du Médicat Més apprentissage en français 5 ans dans l'enseignement primaire. Donc, je vais vous donner une première vidéo. Je vais vous donner la soffa 85. La troisième vidéo. Je vais vous donner l'exercice d'entraînement et de l'exercice d'Evalia. C'est le plus important dans l'enseignement. C'est le plus important dans l'enseignement.